bonjour c'est ken aujourd'hui je vous proposez une nouvelle séance avec sang de suspension une séance complète qui va être plus courte que la dernière fois la dernière fois j'avais fait une séance full body pour objectifs ceux qui cherchaient à prendre un peu de muscle là ça va être une séance en circuit training qui va être intéressant en préparation physique générale ou si vous voulez tout simplement améliorer votre condition physique brûler des graisses travailler tout le corps dans son ensemble voilà la séance va être courte mais être assez cardio la séance va se passer en 30 20 30 secondes d'effort 20 secondes de repos donc il vous faut votre sang de suspension je vais l'adapter encore une fois comme si la sangle était sur une porte donc voilà si vous la mettez sur la porte vous pouvez faire les mêmes exercices je prévoir comme si vous aviez la porte sera pareil ça changera rien du tout et vous allez voir c'est ça va être efficace ça va être complet donc on va attaquer donc penser à prendre votre bouteille d'eau avec vous prenez votre sangle et on va s'échauffer tranquillement alors on va prendre la sangle assez basse d'accord vous mettez la assez basse pour l'exercice d'après surtout ici je vais prendre la sangle dans les mains je vais descendre en squat tout doucement donc en m'appuyant sur la sangle je descends les fesses en arrière donc je suis vraiment en appui sur la sangle souple je remonte en mettant la sangle je sors la poitrine et je vais tirer les coudes en arrière ici je descends les fesses en arrière le poids sur les talons je peux profiter de la sangle justement pour mettre bien les genoux derrière les talons d'accord en temps normal c'est pas la consigne que je vous donnerai mais là que la sangle vous pouvez largement le faire partir en arrière il n'y a pas de danger vous serez pas déséquilibré pour y garder le dos droit je remonte et je tire les coudes en arrière ici je remonte et je tire cherchez pas les trop loin avec les mains faites pas ça tire juste les coudes en arrière on descend on remonte voilà on est à l'aise on peut avancer un petit peu plus les pieds pour être un petit peu plus en diagonale comme ça il y aura un peu plus de poids sur le dos je pars les fesses en arrière on squat toujours le poids sur les talons je remonte et je tire ici encore avec moi un peu plus dynamique les fesses en arrière je remonte voilà donc l'idée ça va être enchaîné de façon assez dynamique pour travailler surtout le cardio bon les masses musculaires vont travailler en même temps et surtout le quart de l'objectif va venir ici dans les sangles à chaque fois je décale mon câble alors les mains tendues devant je vais partir jambe loin devant là j'amène les sangles près de la poitrine la jambe devant légèrement fléchie pour l'instant si ça va pas descendre en vraie fente pas pour le moment je vais repousser sur ma jambe et sur les mains et changer de jambe hop petite fente et je repousse corps pour l'instant petite fente et je repousse je pousse bien sur les bras là j'inspire j'expire donc je contrôle bien la descente je garde bien le gainage je rentre le ventre je me casse pas mon dos je rentre bien le ventre les épaules basses et voilà on va réfléchir un petit peu plus ses deux jambes les épaules basses je fais chien un peu plus ses deux jambes d'accord et là on va descendre en fente je descends en fente hop le genou au sol ou presque là les épaules basses ça va permettre de trouver votre position voyez si je suis trop loin la sangue me tire je suis pas bon faut mettre un peu plus de mou sur la sangle mettez plus de longueur pour justement que la sangle puisse être en bas au niveau de la poitrine sous la poitrine là d'accord on essaie de faire un peu plus dynamique donc on fléchit bien les deux jambes donc les bras vont travailler aussi parce que les bras poussent vraiment voilà corps ok on revient devant la sangle ici je vais descendre en fente ici et je reviens d'accord et les bras se tournent pas vraiment encore des petites fentes et des petits mouvements droit donc les bras vont être sous tension et les cuisses travaillent beaucoup là les bras aussi tout travail ok encore une petite fente arrière voyez je suis bien le genou derrière le talon pour mettre plus d'action sur les ischios voilà encore ok voire faire dernier exercice je retourne dans la sangle alors ici je lui montre je lui montre un petit peu dans le désordre les exercices c'est pas grave pour le moment voyez je prends les sangles ici je lui enroule la sangle par l'extérieur la main ici pareil de l'autre côté les sangles sont sous les bras j'avance pour me caler d'accord je m'avachis pas dessus je me cale ici je serre les bras voilà les mains sont devant la poitrine et je me bloque sur la sangle vraiment pour m'appuyer dessus je recule les jambes si vous pouvez idéalement c'est coller les talons à votre porte pour éviter que les chevilles à bougent c'est le top ça voilà là là pour le coup avoir une porte une porte c'est vraiment c'est vraiment le top ça rend l'exercice plus facile techniquement et plus dur physiquement parce qu'il sera mieux fait l'erreur ici c'est que les talons vont bouger moi je veux pas que les talons bougent là je pars les fesses en arrière je fléchis les jambes et je repousse les fesses en arrière doucement je fléchis les jambes je garde toujours le dos bien plat cambré et je repousse là et je repousse là d'accord on enchaîne toujours en appui sur les sangles donc là on est plus sur les quadriceps devant les cuisses bien appui sur les sangles ok et le dernier dernier tout ça sera du gainage on va venir sur les mains si vous avez mal au poignet vous prenez une chaise votre canapé n'importe quoi vous posez vos avant-bras dessus d'accord ça fera pareil posez vos avant-bras dessus pour soulager les poignets ici il va venir le genou sur le coude on revient d'accord donc là pas besoin d'aller plus vite je vais chercher à cibler vraiment le gainage ok on va attaquer je vais mettre quatre tours donc le premier tour vous prenez pas la tête parce que si vous découvrez l'exercice donc allez-y pour essayer de bien faire l'exercice et dès le deuxième tour à essayer de mettre un peu plus de tension quand vous referez plusieurs fois cette séance vous pourrez attaquer dur dès le premier tour des premiers tours pour vous mettre à fond d'accord là on est encore dans la découverte donc c'est normal que le premier tour vous cherchez un peu bien sûr je fais la séance avec vous donc vous avez juste à me suivre pour l'exercice on va voir un coup avant puis on attaque alors on va attaquer alors on va attaquer d'abord les deux exercices face à la sangle d'abord ça sera le squat avec le tirage on prend dans les poignets ici et ensuite ça sera les fentes avec les bras semi fléchis d'accord après on passera à l'intérieur pour les fentes pompe et le quatrième il était les squats voilà je cherchais je sais plus c'est quoi qu'elle est les squats à l'intérieur d'accord on va voir ensemble vous inquiétez pas donc à cinq exercices ok on y va 30 secondes d'effort 20 secondes de repos donc à chaque fois pendant les 20 secondes de repos je vous dirai ce qu'on va faire vous avez le temps de vous placer vous inquiétez pas ok sur les quatre tours 14 à 16 minutes n'y a pas de pause c'est que 20 secondes de repos on est parti on prend la sangle donc on se prend pas la tête en premier tour là on descend en squat donc le poids sur les talons je remonte sur la poitrine je tire les coudes en arrière et j'enchaîne d'accord pensez à bien souffler pour gérer votre cardio donc on pousse bien sur les jambes faut que ce soit de façon dynamique pour que ça chauffe les cuisses pour bien que ça travaille le cardio les coudes on les tire en arrière quand on est en haut quand les jambes sont tendus là je monte je tire top pause parce que quand on est bien monté un peu ok donc là les fentes donc avec les sangles là on est encore dans la poudre je vous montre c'est ça ok donc bien le genou derrière le talon ok c'est parti là une petite fente ici on va chercher la jambe poser la jambe derrière sortait toujours la poitrine donc le dos va travailler aussi parce que vous cherchez toujours à faire un petit mouvement de coude en arrière là c'est surtout le cardio que je vais travailler en faisant appel aux plus grosses masses musculaires et on lâche pas penser à bien souffler à chaque fois souffler bien top rentre à l'intérieur de la sangle donc là je vous montre l'exercice avant on sera en position fente les bras fléchis au dessus des épaules je me repousse et j'alterne vous rappelez fente et pompe ok on est parti ici je repousse pensez à souffler à chaque fois que vous repoussez négligez pas la fente fléchissez bien les deux jambes les deux jambes fléchissent ça c'est une erreur qu'on peut faire avec la fatigue de plus fléchir la jambe arrière souffler dès que vous repoussez sur les bras les épaules basses les sens normalement n'ont pas trop à frotter sur les bras top corps là je remonte j'enroule les sangles les bras à l'extérieur des sangles je m'avachis dessus plus ou moins quand je me tiens bien sur la sonde devant la poitrine je pars les jambes en arrière sur les doigts de pieds les jambes ouverts et j'y vais les fesses en arrière et je remonte je souffle bien la montée garder bien le dos cambré 1 n'arrondissez pas le dos parce que si vous arrondissez le dos vous ne sentirez plus rien voilà on fléchit les jambes talons en arrière je remonte on souffle à chaque fois que je repousse les jambes top corps elle le montagne climber façon contrôlée cherche mais pas de vitesse sur ce coup là les mains ouvertes sur les pieds dans trois secondes et on y va le genou droit sur le coude droit le genou gauche sur le coude gauche pensez à souffler à chaque fois que vous amenez votre genou j'inspire je reviens concentrez vous sur le gainage on rentre le ventre toujours là mettez pas de vitesse le deuxième tour sera plus dur vous allez voir l'idée c'est que vous ayez au moins trois tours vraiment intense faut vraiment avoir au moins trois tours d'accord quand vous le ferez quand vous le quatrième tour normalement vous êtes vous serez souvent l'échec vous devez lâcher de temps en temps normal partir en squat donc derrière squat et rowing d'accord on avance un peu les pieds si une descends je remonte et je tire et on essaie d'enchaîner assez dynamique je descends les faces en arrière je remonte dès que je tends les jambes je tire les coudes en arrière et je sors la poitrine je sors la poitrine dès que je me redresse c'est vraiment le dos qui travaille pas les biceps pas besoin d'être les mains trop loin en arrière si vous laissez vous reculez un peu les pieds là les cuisses cela chauffer ok les cuisses doivent chauffer le cardio d'en monter les fentes pareil avant c'est bien le pied idéalement plus pied en arrière mais c'est le pied en avant comme ça voilà je suis un petit peu sur la cuisse et un petit peu sur le dos c'est parti si je fais chier et je reviens je me redresse voilà c'est de bien remonter en écrasant fort le talon au sol j'écrase fort le talon au sol pour remonter et dynamique c'est le cardio qui m'intéresse soufflez bien à chaque fois que vous montez ok allez on va à l'intérieur la fente avec les pompes là c'est pareil plus vous êtes à l'aise puis vous mettez du dynamisme trouver votre posture les jambes fléchies la jambe avant toujours pas sur le talon les mains devant je me repousse bien sur les bras explosif à remonter je me repousse bien encore c'est de pousser de façon vraiment dynamique les gens vous aident à garder le rythme soufflez bien à chaque fois que vous montez tapez pas le genou au sol moi je le fais de temps en temps mais mon seul dit mou je peux me permettre ok pose alors on enroule les sangles ici à l'extérieur s'installe commencer à partir les jambes écartées moi je vais changer la cadence on part les fesses en arrière les genoux au ras du sol on décolle un peu les fesses on monte un peu les fesses le dos cambré on maintient vous allez sentir les cuisses travailler ok et là on y va en dynamique vous avachissez pas n'arrondissez pas le dos fesses en arrière le dos cambré 2 1 ok allez le mountain climber sur les mains donc lâchez et faites pas de de pyramide faites attention à votre dos soyez bien gainé cherchez toujours l'auto agrandissement on y va auto agrandissement épaule basse je souffle quand j'amène le genou aux coudes à lâchez pas pensez au souffle je vous répète vous pouvez le faire sur les coudes dans les coudes au sol c'est un peu moins pratique mais c'est un peu plus dur simplement pratique vous pouvez faire les coudes sur une chaise d'accord pour être plus confortable ça ce n'est plus confortable sur les poignets ok troisième tour on va repartir donc les squats normal plus à les maîtriser mieux vous allez sortir les groupes musculaires donc le squat dynamique en haut du mouvement on tire les coudes pas les mains en arrière juste les coudes parti ici on souffle bien dès qu'on monte c'est l'explosivité qui m'intéresse on monte vite oui je fais un tout petit saut sans changer de place ma posture à changer mes pieds placement de pieds bouge pas juste de l'explosivité encore ok plus vous êtes explosif plus avec cardio donc les fentes 8 secondes prend la sangle pas et fanta c'est dynamique partie ici et dynamique toujours on souffle bien le genou toujours dans l'axe du pied à regarder bien le genou dans l'axe du pied les deux jambes d'ailleurs en fait pas trop passion du pied fond de pompe on se place la position des mains sous la poitrine les épaules basses pas bien sur le talent et dynamique sur les mains on se repousse bien on se repousse bien du sol et on s'aide des jambes bien sûr pensez au souffle soufflez bien à chaque fois chaque mouvement de repousser soufflez ok on enroule la sangle les mains à l'extérieur hop pareil on va commencer avec 10 secondes en statique on a le temps encore je vais y aller dans 5 secondes on se place jambes ouvertes les jambes fléchies on maintient les fesses un peu levées fléchissez bien les jambes garder l'attention dans les cuisses en 2 à en dynamique d'accord on monte de façon explosif on ferait un contrôle le retour montée explosif soufflez bien à monter n'arrondissez pas le dos surtout gardez toujours le dos cambré voilà fait arrondir le dos c'est pas vous allez vous blesser sur cet exercice là c'est que ça va inhiber les cuisses il n'y a pas l'intérêt alors ça demande de la coordination c'est pour ça que la deuxième séance quand vous le referez il y a de fortes chances que vous sentiez mieux les exercices allez c'est parti dès que c'est trop dur faites restant en statique ou mettez vous sur les genoux ou faites des pauses d'accord c'est pas grave de faire des pauses l'idée c'est progresser lâchez pas votre gainage ça sert à rien de continuer si votre gainage est lâché donc n'hésitez pas à faire des pauses et rester concentrés sur ce que vous ciblez le gainage c'est valable sur tous les exercices dès que ça devient dur faites des pauses faites des pauses c'est pas grave un squat rowing c'est le dernier tour ok ouais dynamique là c'est gardé cadence fluide donc les fesses frotte le sol frôle le sol plutôt mais viennent pas taper je vais pas tasser mon dos je descends bien bas mais je contrôle je sors la poitrine en haut du mouvement 2 1 ok les fentes reste quatre exercices allez les fentes regardez bien les pieds dans l'axe des genoux allez c'est parti c'est bien aidez vous bien de la jambe avant jambe avant qui travaille pour remonter les bras vous aide c'est du dynamisme qui m'intéresse l'explodivité le cardio ça devient dur faites une pause ok allez fente pompe on se place le seul position fente les bras placés on se repousse bien les deux jambes sans taper le genou seul on se repousse vraiment le plus possible avec les bras voilà repoussez vous bien essayez d'avoir une cadence contrôlée non saccadé fluide ok on enroule les sangles extérieures hop comme tout à l'heure 10 secondes non statique pour pratiquer les cuisses 5 secondes on se place talons à la porte si vous pouvez on bloque on essaie de sentir l'angle qui nous fait chauffer les cuisses dans deux à en dynamique on garde bien les genoux ouverts soufflez bien à chaque fois que vous montez vous soufflez c'est trop dur vous avancez les pieds bien sûr ok et ben c'est le dernier mountain climber pour finir allez 30 dernières secondes d'effort dans 5 secondes il y va concentrez vous bien sur les obliques on est parti souffle bien à chaque fois on ne lâche pas le gainage le bassin ne tombe pas allez on contrôle ne faites pas vite cherchez à chaque fois une seconde en statique sur le coude pour bien sentir le gainage 5 secondes 3 1 ok ok soufflez vous voyez c'est assez rapide donc la première fois que vous faites vous étiez dans la découverte il y a de forte chance que sur le dernier tour vous ayez bien les exercices donc la prochaine fois que vous allez refaire cette séance vous allez mieux la maîtriser vous allez trouver vos postures vos placements plus facilement vous avez de forte chance qu'elle soit plus dure la prochaine séance sera plus dure l'idée ce n'est pas absolument faire les quatre tours partez pas dans cette idée là l'idée c'est de donner le maximum de vous de vous même avoir la plus belle technique plus fluide possible dès le premier tour et essayer de maintenir cette cadence sur les quatre tours logiquement le quatrième tour ce sera dur vous serez de plus en plus fatigué ce sera compliqué donc c'est pas grave de faire des pauses l'objectif final c'est de maintenir ces quatre tours pour après changer de séance pour faire des séances plus dures parce que si vous faites les quatre tours en étant toujours à fond c'est que la séance est trop facile d'accord ou ça peut être juste une séance de cardio que vous incorporez comme ça dans la semaine pour un cardio contrôlé d'accord mais n'essayez pas dans votre tête c'est la première fois que vous le faites vous dites pas faut absolument que je tienne les 30 secondes aux quatre tours non une fois que vous maîtrisez mettez à fond dès le premier tour le deuxième tour vous allez peut-être tenir le troisième tour peut-être avoir besoin de pause c'est pas grave le but c'est au final réussir à faire les quatre tours sans avoir à changer votre cadence et là c'est top ok avant de vous laisser on va faire un petit retour au calme tranquillement juste tranquille pour récupérer je vais revenir dans les sangles les sangles dans les mains ici je vais ouvrir la poitrine je vais avancer doucement étirer la cage thoracique ici doucement en hauteur pareil j'ouvre les épaules voilà là ici alors on va le faire la porte vous avez une porte les fesses en arrière la tête dans les bras et je laisse les bras partir et je monte un petit peu je vais étirer tout le dos les épaules et la poitrine voilà on relâche on va venir les mains au sol ici jambes fléchies je vais chercher à tendre doucement les jambes étirer les ischios je me redresse je m'agrandis je me tiens sur un support étirer les quadriceps l'autre jambe et voilà ce sera tout pour aujourd'hui encore une fois si vous voulez plein de petits conseils astuces alimentaires conseils d'entraînement prépa physique vous avez le lien sous ma vidéo il y a le lien de mon article le lien de mon blog vous allez voir plein d'articles et des conseils sympas si vous voulez un programme complet sur mesure selon votre objectif à faire chez vous vous avez juste à cliquer ici vous choisissez le programme qui vous correspond qui correspond à votre objectif et c'est parti allez c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao